Déplacement, le point sur le nouveau Vélib. Retour sur la mise en place du nouveau service Vélib et les mesures prises par le syndicat Autolib Vélib Métropole suite aux complications rencontrées par le nouvel exploitant. Le déploiement du service. Smove & Go est le nouvel exploitant du marché Vélib depuis le 1er janvier 2018. Le contrôle du marché Vélib et donc de l'activité de Smove & Go est assuré par le syndicat Autolib Vélib Métropole qui regroupe les 68 communes dont la ville de Paris accueillant Vélib sur leur territoire et non plus par la seule ville de Paris comme c'était le cas pour l'ancien service. Le déploiement rapide de 1400 stations sur l'ensemble de ces communes représente un défi industriel et logistique et connaît malheureusement un retard dont pâtissent tous les usagers. Afin de surmonter ces difficultés, Smove & Go met tout en œuvre pour accélérer son rythme de déploiement pour une livraison totale dans le courant du printemps. Une fois entièrement installé, le service constituera le plus grand dispositif mondial de vélo électrique accessible en libre-service. Des mesures pour les abonnés. Au 1er janvier, tous les abonnés se sont vus offrir 3 heures pour utiliser les nouveaux Vélib électriques sur toute l'année 2018. Suite aux complications rencontrées par Smove & Go, les élus du syndicat Autolib Vélib Métropole ont pris plusieurs mesures en compensation de la forte perturbation du service. Il a d'abord été décidé de rembourser tous les abonnés pour le mois de janvier puis de février en raison de différents problèmes techniques et de la prise en main par les usagers du nouveau service. Les trajets Vélib au-delà de 30 minutes ne seront pas décomptés des bonus temps et ne seront pas facturés au-dessus de 1 euro. Toutes ces mesures seront financées par les pénalités appliquées à Smove & Go, 1 million d'euros pour le mois de janvier et 1 million d'euros pour le mois de février. Un service client renforcé. Le syndicat Autolib Vélib Métropole a obtenu de Smove & Go un renforcement de l'information auprès des abonnés afin qu'ils puissent être mieux accompagnés dans la prise en main de ce service aux nouvelles fonctionnalités. Pour rencontrer les usagers et répondre à toutes leurs questions, des équipes d'ambassadeurs Vélib se déplacent aussi en permanence dans les stations. Plus d'infos sur www.velib-metropole.fr. Service client joignable au 01 76 49 12 34 du lundi au vendredi de 8h à 22h, le samedi de 9h à 22h et le dimanche et jour férié de 9h à 19h. Transport, le T3B met le cap sur la porte Dauphine. Le prolongement de la ligne T3B du tramway qui relie actuellement la porte de Vincennes dans le 12e et 20e à la porte de la Chapelle dans le 18e va se poursuivre pour atteindre la porte d'Agnère dans le 17e dès la fin de l'année. A l'horizon 2023, la ligne sera prolongée jusqu'à la porte Dauphine dans le 16e avec 7 nouvelles stations et des connexions avec les lignes 1, 2 et 3 du métro ainsi qu'avec les RER, C et E. Événement mobilité propre, parlons-en. Vous cherchez des solutions pour rouler sans polluer. Le lundi 9 avril aura lieu au Carreau du Temple, la première rencontre ouverte à tous les professionnels autour de la mobilité propre. Cet événement co-organisé par la ville de Paris, la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre de métier et de l'artisanat présentent des solutions de déplacement innovantes et durables. Démonstration, tests, échanges de bonnes pratiques sont au programme de cette première édition. Rendez-vous 4 rue Eugène Spuller dans le 3e. Expérimentation navette autonome au bois de Vincennes suite au succès de l'expérimentation sur l'esplanade de la Défense avec pas moins de 35 000 voyageurs transportés en 4 mois. De nouvelles navettes autonomes 100% électriques vont circuler jusqu'au mois de mai entre la station Château de Vincennes, ligne 1 et le parc Floral. Ces navettes disposent de 6 places et circulent du vendredi au dimanche de 10h à 20h. En vue, culture, les bibliothèques élargissent leur mission. Aujourd'hui, les bibliothèques sont aussi des lieux de rencontre et de partage où se mêlent ateliers de conversation et initiation au numérique, club de lecture et loisirs créatifs. Il est 10h, la bibliothèque Robert Sabatier dans le 18e n'a pas encore ouvert ses portes au public et pourtant ils sont déjà trois à patienter devant. Farhana, Arif et Mamoun se retrouvent ici chaque semaine pour assister à un atelier de conversation en français autour d'un thé et d'Anne-Laure Abatista, bibliothécaire et animatrice. Ici, je proresse à l'oral, j'améliore ma prononciation et j'apprends de nouveaux mots. Grâce à cet apprentissage, j'espère trouver du travail, raconte Mamoun, 23 ans, dans un français très correct, un peu plus d'un an après être arrivé du Bangladesh. Ce matin, la première activité porte justement sur la compréhension du lexique, des émotions, contrarié, joyeux, fatigué. Fatigué, c'est le premier mot que j'ai appris en arrivant ici, c'est très français, s'amuse Arif, 32 ans, originaire d'Inde. Cet atelier se veut différent des cours de langue, les participants viennent échanger autour de sujets libres, on veut vraiment les décomplexer de parler en français. C'est aussi pour certains une manière de rompre leur isolement et de créer du lien social, explique Anne-Laure. Au-delà de l'aspect culturel, les bibliothèques sont en pleine mutation et élargissent leur rôle à d'autres missions. On parle aujourd'hui de troisième lieu, commente Romain Gaillard, adjoint au chef du bureau des bibliothèques. Les bibliothèques ont un rôle social à jouer auprès des habitants et deviennent des lieux de vie, d'échange et d'apprentissage. Rapprocher des publics qui ne se seraient pas forcément croisés fait partie des missions de la Bibliothèque Chaptal dans le 9e. Elle est l'une des rares à proposer l'animation « L'heure du compte » en version bilingue français parlée et langue des signes françaises LSF, réunissant des enfants sourds et entendants. Le public vient aussi expérimenter de nouvelles pratiques pour acquérir de nouvelles compétences, poursuit Romain Gaillard. La bibliothèque doit miser sur la mixité des activités et proposer des ateliers pour tous les âges. Tricot, théâtre d'ombre, lino-gravure, on est désormais bien loin du temple silencieux dédié à la seule lecture. De nombreux ateliers permettent de s'initier au plaisir créatif. Des pianos sont mis à disposition du public dans plusieurs bibliothèques. Le portugais est à l'honneur à la bibliothèque d'Hydro dans le 12e, avec des ateliers d'histoire et de chansons pour les enfants de 3 à 6 ans. Les adultes peuvent venir débattre sur différents sujets lors des jeudis de l'actualité qui ont lieu dans plusieurs bibliothèques. À Chaptal, il y a même une grénothèque pour pouvoir s'échanger des graines. Le livre reste toutefois au cœur de nombreuses animations, à l'image de l'heure du conte qui initie les plus petits au plaisir de la lecture. Les plus grands, eux, se retrouvent lors des clubs de lecture pour partager leurs coups de cœur et découvrir de nouveaux romans. Avec les progrès technologiques, de nouveaux besoins ont émergé et les bibliothèques se sont mises à la page. Le public veut découvrir de nouveaux outils numériques et rencontrer des personnes compétentes dans ces domaines, constate Romain Gaillard, en groupe ou en session individuelle. La plupart des bibliothèques organisent des ateliers multimédia gratuits, de l'initiation à l'informatique, fonctionnement d'un ordinateur, traitement de texte pour les seniors, jusqu'au maniement de logiciels de retouches photos, de création de sites web ou encore de jeux vidéo. Ce mercredi, à la médiathèque Marguerite Ursenard dans le 15e, une dizaine d'enfants âgés de 7 ans et plus ont délaissé les livres pour les tablettes. Ils sont venus s'initier aux bases de l'animation numérique autour de la création d'un flipbook, l'ancêtre du dessin animé. Certains manient la tablette avec dextérité, tandis que d'autres cessaient à un support auquel ils n'ont pas toujours accès. Comme l'explique Émilie, l'une des animatrices, notre mission est aussi de réduire la fracture numérique qui peut encore exister. Les enfants repartent le sourire aux lèvres, déjà impatients d'être à mercredi prochain pour découvrir l'astronomie lors d'un nouvel atelier. Plus d'informations sur le site bibliothèque.paris.fr Quelques photos illustrent ces deux pages. On y voit un atelier lecture à la bibliothèque Louise Michel dans le 20e, un atelier flipbook à la médiathèque Marguerite Ursenard dans le 15e, atelier l'heure du compte en langue des signes française à la bibliothèque Chaptel dans le 9e, à voir également l'atelier de conversation à la bibliothèque Robert Sabatier dans le 18e, et un atelier numérique à la médiathèque Marguerite Ursenard dans le 15e. Ouverture, une nouvelle bibliothèque pour le 20e. Entre les portes de Montreuil et de Vincennes, derrière son impressionnante façade dorée, la bibliothèque Asia Djebar est venue compléter le réseau parisien en janvier dernier. Avec son architecture transparente, ce lieu se veut ouvert et tourné vers l'extérieur dans ce quartier mixte de la capitale. L'espace de 1000 mètres carrés est dédié à la lecture, au travail, au multimédia, mais aussi au loisir avec 150 jeux de société utilisables. Sur place, plus d'informations au 1 rue Reynaldo-Anne dans le 20e ou par téléphone 01 84 82 19 50. Solidarité, un centre pour sans-abri qui tient ses promesses. A son ouverture fin 2016, le centre d'hébergement d'urgence CHU pour sans-abri du 16e avait provoqué l'inquiétude de certains riverains. Un an après, les tensions sont retombées et les bénéficiaires sont soutenus dans leur processus de reconstruction. En cette matinée d'hiver, le soleil est présent, mais le froid mordant. La nuit n'aura pourtant pas été chaotique pour les résidents sans logement pérenne du centre d'hébergement d'urgence, la promesse de l'aube dans le 16e. Les enfants scolarisés sont déjà en cours, tandis que les adultes et les plus petits entament cette journée avec l'espoir d'un avenir meilleur. Gérée par l'association Aurore, le CHU, le centre d'hébergement d'urgence, accueille en permanence 200 personnes, dont des familles et des adultes isolés, tous orientés par le 115. Chaque résident dispose d'une chambre individuelle, deux pièces pour les familles avec bloc sanitaire et bénéficie de repas. L'édifice, un long éco-bâtiment modulaire en bois de 196 mètres, destiné à être démonté d'ici à deux ans au terme de la concession, est longé par une promenade offrant aux résidents et aux riverains la possibilité de se côtoyer ou de s'échanger des sourires. Ça se passe bien avec le voisinage, se réjouit Ramdan, 65 ans, dont 24 passés à la rue. Le directeur Mathieu Garin confirme cette bonne cohabitation qui a même engendré un élan de solidarité. Les riverains sont venus offrir des vêtements, des jouets, des livres. À un point tel qu'hormis les vêtements d'hommes, on ne manque quasiment de rien. Des étudiantes de l'université Dauphine et de Normale Sub se sont aussi proposées pour du soutien scolaire. Les bénévoles ont été nombreux à proposer leur aide et leur savoir-faire. Grâce à leur solidarité, le centre propose aujourd'hui des soins de pédiatrie, de dermatologie et plusieurs ateliers ludiques et didactiques, dont un de programmation de jeux vidéo, qui connaît un grand succès auprès des enfants. 25 d'entre eux sont désormais scolarisés dans le quartier. Il faut saluer l'intervention de la mairie qui a facilité ses intégrations, relève Mathieu Garin. En attendant un logement stable, les hébergés bénéficient d'un accompagnement social et plusieurs partenariats avec les acteurs locaux permettent de faciliter leur réinsertion. Un résident a même trouvé un job au monoprix de Passy suite au forum emploi organisé par la mairie d'arrondissement, se félicite le directeur. Pour Denis, ancien ouvrier agricole, c'est plus difficile. Ses problèmes d'alcool et de santé nécessitent un soutien plus accru, mais au moins ici, les lits sont propres et on peut laver son linge. La réinsertion fonctionne au cas par cas, selon les parcours de chacun. Pour Mimosa, jeune maman isolée, albanaise, de jumeaux de 16 mois, quand on en a la volonté, on peut s'en sortir. A plus forte raison quand le soutien associatif et municipal suit. Le centre d'hébergement d'urgence se trouve aux 19 allées des fortifications dans le 16e. Plus d'infos sur le site www.aurore.asso.fr. En photo ici, Ramdan, 65 ans, dont 24 passés à la rue, se réjouit de la bonne cohabitation avec le voisinage du centre d'hébergement d'urgence, la promesse de l'aube dans le 16e arrondissement. Initiative, ils sont les champions de l'économie solidaire. La ville de Paris a remis fin 2017 ses trophées de l'économie sociale et solidaire, ESS, qui récompense chaque année les projets les plus innovants, rencontre avec trois entrepreneurs primés. Ayette Loi, présidente de l'association, un regard pour toi. Étant malvoyante, je connais les difficultés liées à l'habillement que les déficients visuels rencontrent au quotidien. Choisir, assortir, trier, recoudre. En 2014, j'ai eu le déclic et j'ai créé l'association. Notre objectif, c'est de redonner à nos adhérents de l'autonomie vestimentaire, car l'image est un vrai vecteur d'insertion. Près de 60 bénévoles accompagnent nos 180 adhérents pour des sessions shopping, des séances de tri à domicile et depuis peu du shopping sur Internet. Nous avons aussi développé des systèmes d'étiquetage qui leur permettent de reconnaître leurs vêtements, Suite à différentes subventions, nous allons pouvoir embaucher des couturières et faire pérenniser le projet. Plus d'informations sur le site unregardpourtoi-asso.fr Alexandre Guilloui et Fabien Kenzo-Sato, cofondateurs des Alchimistes. Aujourd'hui, les déchets alimentaires sont soit incinérés, soit traités hors des villes. Avec les Alchimistes, nous souhaitons relocaliser la gestion des biodéchets en milieu urbain et circuit court à travers des unités de compostage. À terme, une vingtaine de sites vont voir le jour. Collectés à vélo auprès des professionnels, les déchets sont ensuite introduits dans notre composteur électromécanique installé au grand voisin dans le 14e. Rapide et sans nuisance, cette machine permet de produire du compost labellisé, fabriqué à Paris en deux semaines, qui servira à revégétaliser la ville. Par ailleurs, on va aussi employer des personnes en réinsertion. Plus d'infos sur www.alchimistopluriel.co Julie Bongiovanni, responsable du magasin Haut Potager de Ménil. L'association Interface, qui s'occupe de réinsertion sociale et professionnelle, souhaitait monter un nouveau projet. Nous avons donc ouvert un magasin bio à Ménil-Montant. Depuis un an, nous vendons des légumes, des fruits, des produits en vrague, du pain, du café, en privilégiant des petits producteurs locaux. Notre équipe est composée de 12 salariés en réinsertion. Leur but, se remettre en situation professionnelle et obtenir une formation qualifiante. Il y a aussi une dimension sociale pour les habitants du quartier, avec la mise en place de prix bas et de tarifs préférentiels, notamment pour les étudiants et les clients au pouvoir d'achat limité. Plus d'informations au 4 Brice Rue des Panoyaux dans le 20e ou sur le site hautpotagerdeménil.fr. 150 000 euros, c'est la somme que se sont partagées les 11 lauréats des trophées de l'ESS en 2017. Coup de cœur pour Food de Rue, un incubateur 100% féminin. Les trophées de l'ESS ont décerné un prix spécial à l'association Food de Rue, qui depuis 2014 aide les femmes en situation de précarité à se tourner vers l'entrepreneuriat dans le milieu de la restauration. Les 12 bénéficiaires ont d'abord été formés via un chantier d'insertion installé aux grands voisins dans le 14e, lieu d'interaction solidaire, puis accompagné par la suite par une coopérative pour créer leur entreprise de street food entre porteurs électriques. Plus d'infos sur Food de Rue, F-O-O-D-2-R-U-E.org ou sur paris.fr slash Trophée ESS. Finances, tout savoir sur le budget 2018. Malgré un contexte économique difficile, la ville parvient à maîtriser ses dépenses de fonctionnement et son endettement. Elle a su par ailleurs maintenir des investissements de haut niveau sans augmenter les impôts. Voici ce qu'il faut savoir sur le budget 2018. Pas de hausse d'impôts, Paris a perdu 1,2 milliard d'euros de ressources depuis 2010, sous le double effet de la baisse des dotations venant de l'État et de son soutien financier en haut, sa destination des territoires les moins riches, tout en maintenant des investissements ambitieux. Et grâce à une gestion rigoureuse, la ville n'augmentera pas les impôts directs des Parisiens pour la quatrième année consécutive. Les taux d'imposition sont d'ailleurs à Paris deux fois inférieurs à la moyenne nationale. Ainsi, pour une famille avec deux enfants, la taxe d'habitation s'élève en moyenne à 480 euros, contre 1098 euros en moyenne dans les grandes villes, et la taxe foncière à 656 euros, contre 1142. Des dépenses maîtrisées, les dépenses de fonctionnement n'augmentent que de 1% en 2018. Ce, malgré la hausse des effectifs liés au nouveau statut de Paris et au transfert de 1841 agents de la préfecture de police à la ville de Paris. Et si la ville investit en 2018 à hauteur de 1,7 milliard d'euros dans des projets qui bénéficient directement aux Parisiens, ils sont financés à 69% par ses propres moyens. La dette s'établit à moins de 6 milliards d'euros, ce qui fait de la capitale l'une des villes les moins endettées de France. 2 288 euros par habitant, contre 2 800 à 4 000 euros dans les autres grandes métropoles. L'automne dernier, les agences de notation ont également confirmé l'excellente gestion de la ville. De forts investissements maintenus, les dépenses d'investissement se montent cette année à 1,7 milliard d'euros, dont environ 100 millions d'euros décidés par les Parisiens dans le cadre du budget participatif. Pour rappel, depuis 2014, près de 8 milliards d'euros d'autorisation de programme ont été votés. Parmi les 10 priorités de 2018 figurent la construction de 10 000 logements et la rénovation de 4 500 autres. Les actions dans le cadre du plan climat, 400 millions avec la modernisation des transports, tramouette étroit, prolongation des lignes 14 et 11, piste cyclable, zone 30, mais aussi le développement des énergies renouvelables et de l'agriculture urbaine. La propreté, 550 millions, sera également en première ligne avec le renforcement des moyens humains et la modernisation de son matériel de nettoiement et de collecte. Pour tous les Parisiens, comme chaque année, la priorité est aussi donnée à la solidarité dans les quartiers populaires et au public les plus fragiles, les personnes en situation de handicap et les familles, sans oublier les investissements pour la petite enfance, la jeunesse, les seniors, avec notamment la gratuité du forfait Navigo, mais aussi l'attractivité économique, la culture et les sports, avec en point de mire les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Plus d'infos sur paris.fr slash budget 2018. Déplacement, le point sur le nouveau Vélib. Retour sur la mise en place du nouveau service Vélib et les mesures prises par le syndicat Autolib Vélib Métropole suite aux complications rencontrées par le nouvel exploitant. Le déploiement du service. Smove & Go est le nouvel exploitant du marché Vélib depuis le 1er janvier 2018. Le contrôle du marché Vélib et donc de l'activité de Smove & Go est assuré par le syndicat Autolib Vélib Métropole qui regroupe les 68 communes, dont la ville de Paris, accueillant Vélib sur leur territoire et non plus par la seule ville de Paris comme c'était le cas pour l'ancien service. Le déploiement rapide de 1400 stations sur l'ensemble de ces communes représente un défi industriel et logistique et connaît malheureusement un retard dont pâtissent tous les usagers. Afin de surmonter ces difficultés, Smove & Go met tout en œuvre pour accélérer son rythme de déploiement pour une livraison totale dans le courant du printemps. Une fois entièrement installé, le service constituera le plus grand dispositif mondial de vélos électriques accessibles en libre-service. Des mesures pour les abonnés. Au 1er janvier, tous les abonnés se sont vus offrir trois heures pour utiliser les nouveaux Vélib électriques sur toute l'année 2018. Suite aux complications rencontrées par Smove & Go, les élus du syndicat Autolib Vélib Métropole ont pris plusieurs mesures en compensation de la forte perturbation du service. Il a d'abord été décidé de rembourser tous les abonnés pour le mois de janvier, puis de février. En raison de différents problèmes techniques et de la prise en main par les usagers du nouveau service, les trajets Vélib au-delà de 30 minutes ne seront pas décomptés des bonus temps et ne seront pas facturés au-dessus de 1 euro. Toutes ces mesures seront financées par les pénalités appliquées à Smove & Go, 1 million d'euros pour le mois de janvier et 1 million d'euros pour le mois de février. Un service client renforcé. Le syndicat Autolib Vélib Métropole a obtenu de Smove & Go un renforcement de l'information auprès des abonnés afin qu'ils puissent être mieux accompagnés dans la prise en main de ce service aux nouvelles fonctionnalités. Pour rencontrer les usagers et répondre à toutes leurs questions, des équipes d'ambassadeurs Vélib se déplacent aussi en permanence dans les stations. Plus d'infos sur www.velib-metropole.fr Service client joignable au 01 76 49 12 34 du lundi au vendredi de 8h à 22h, le samedi de 9h à 22h et le dimanche et jour férié de 9h à 19h. Transport, le T3B met le cap sur la porte Dauphine, le prolongement de la ligne T3B du tramway qui relie actuellement la porte de Vincennes dans le 12e et 20e à la porte de la Chapelle dans le 18e va se poursuivre pour atteindre la porte d'Anières dans le 17e dès la fin de l'année. A l'horizon 2023, la ligne sera prolongée jusqu'à la porte Dauphine dans le 16e avec 7 nouvelles stations et des connexions avec les lignes 1, 2 et 3 du métro ainsi qu'avec les RER, C et E. Événements mobilité propre, parlons-en. Vous cherchez des solutions pour rouler sans polluer. Le lundi 9 avril aura lieu au Carreau du Temple, la première rencontre ouverte à tous les professionnels autour de la mobilité propre. Cet événement co-organisé par la Ville de Paris, la Chambre de Commerce et d'Industrie et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat présentent des solutions de déplacement innovantes et durables. Démonstration, tests, échanges de bonnes pratiques sont au programme de cette première édition. Rendez-vous 4 rue Eugène Spuller dans le 3e. Expérimentation navette autonome au Bois de Vincennes suite au succès de l'expérimentation sur l'esplanade de la Défense avec pas moins de 35 000 voyageurs transportés en 4 mois. Deux nouvelles navettes autonomes 100% électriques vont circuler jusqu'au mois de mai entre la station Château de Vincennes ligne 1 et le parc Floral. Ces navettes disposent de 6 places et circulent du vendredi au dimanche de 10h à 20h. En vue culture, les bibliothèques élargissent leur mission. Aujourd'hui, les bibliothèques sont aussi des lieux de rencontre et de partage où se mêlent ateliers de conversation et initiation au numérique, clubs de lecture et loisirs créatifs. Il est 10h, la bibliothèque Robert Sabatier dans le 18e n'a pas encore ouvert ses portes au public et pourtant, ils sont déjà trois à patienter devant. Farhana, Arif et Mamoun se retrouvent ici chaque semaine pour assister à un atelier de conversation en français autour d'un thé et d'Anne-Laure à Baptista, bibliothécaire et animatrice. Ici, je proresse à l'oral, j'améliore ma prononciation et j'apprends de nouveaux mots. Grâce à cet apprentissage, j'espère trouver du travail, raconte Mamoun, 23 ans, dans un français très correct, un peu plus d'un an après être arrivé du Bangladesh. Ce matin, la première activité porte justement sur la compréhension du lexique, des émotions, contrarié, joyeux, fatigué. Fatigué, c'est le premier mot que j'ai appris en arrivant ici, c'est très français, Samuse Arif, 32 ans, originaire d'Inde. Cet atelier se veut différent des cours de langue, les participants viennent échanger autour de sujets libres, on veut vraiment les décomplexer, de parler en français, c'est aussi pour certains une manière de rompre leur isolement et de créer du lien social, explique Anne-Laure. Au-delà de l'aspect culturel, élargissent leur rôle à d'autres missions. On parle aujourd'hui de troisième lieu, commente Romain Gaillard, adjoint au chef du bureau des bibliothèques. Les bibliothèques ont un rôle social à jouer auprès des habitants et deviennent des lieux de vie, d'échange et d'apprentissage. Rapprocher des publics qui ne se seraient pas forcément croisés fait partie des missions de la bibliothèque Chaptal dans le 9e. Elle est l'une des rares à proposer l'animation L'heure du compte en version bilingue, français parlé et langue des signes françaises, LSF, réunissant des enfants sourds et entendants. Le public vient aussi expérimenter de nouvelles pratiques pour acquérir de nouvelles compétences, poursuit Romain Gaillard. La bibliothèque doit miser sur la mixité des activités et proposer des ateliers pour tous les âges. Tricot, théâtre d'ombre, ligne aux gravures, on est désormais bien loin du temple silencieux dédié à la seule lecture. De nombreux ateliers permettent de s'initier au plaisir créatif. Des pianos sont mis à disposition du public dans plusieurs bibliothèques. Le portugais est à l'honneur à la bibliothèque d'Hydro dans le 12e avec des ateliers d'histoire et de chansons pour les enfants de 3 à 6 ans. Les adultes peuvent venir débattre sur différents sujets lors des jeudis de l'actualité qui ont lieu dans plusieurs bibliothèques. À Chaptal, il y a même une grénothèque pour pouvoir s'échanger des graines. Le livre reste toutefois au cœur de nombreuses animations à l'image de l'heure du conte qui initie les plus petits au plaisir de la lecture. Les plus grands, eux, se retrouvent lors des clubs de lecture pour partager leurs coups de cœur et découvrir de nouveaux romans. Avec les progrès technologiques, de nouveaux besoins ont émergé et les bibliothèques se sont mises à la page. Le public veut découvrir de nouveaux outils numériques et rencontrer des personnes compétentes dans ces domaines, constate Romain Gaillard. En groupe ou en session individuelle, la plupart des bibliothèques organisent des ateliers multimédia gratuits de l'initiation à l'informatique, fonctionnement d'un ordinateur, traitement de texte pour les seniors, jusqu'au maniement de logiciels de retouches photos, de création de sites web ou encore de jeux vidéo. Ce mercredi, à la médiathèque Marguerite Ursenard dans le 15e, une dizaine d'enfants âgés de 7 ans et plus ont délaissé les livres pour les tablettes. Ils sont venus s'initier aux bases de l'animation numérique autour de la création d'un flipbook, l'ancêtre du dessin animé. Certains manient la tablette avec dextérité, tandis que d'autres cessaient à un support auquel ils n'ont pas toujours accès. Comme l'explique Émilie, l'une des animatrices, notre mission est aussi de réduire la fracture numérique qui peut encore exister. Les enfants repartent le sourire aux lèvres, déjà impatients d'être à mercredi prochain pour découvrir l'astronomie lors d'un nouvel atelier. Plus d'informations sur le site bibliothèque.paris.fr Quelques photos illustrent ces deux pages. On y voit un atelier lecture à la bibliothèque Louise Michel dans le 20e, un atelier flipbook à la médiathèque Marguerite Ursenard dans le 15e, atelier l'heure du compte en langue des signes française à la bibliothèque Chaptel dans le 9e, à voir également l'atelier de conversation à la bibliothèque Robert Sabatier dans le 18e et un atelier numérique à la médiathèque Marguerite Ursenard dans le 15e. Ouverture, une nouvelle bibliothèque pour le 20e. Entre les portes de Montreuil et de Vincennes, derrière son impressionnante façade dorée, la bibliothèque Asia Djebar est venue compléter le réseau parisien en janvier dernier. Avec son architecture transparente, ce lieu se veut ouvert et tourné vers l'extérieur dans ce quartier mixte de la capitale. L'espace de 1000 mètres carrés est dédié à la lecture, au travail, au multimédia mais aussi au loisir avec 150 jeux de société utilisables. Sur place, plus d'informations aux 1 rue Reynaldo Hahn dans le 20e ou par téléphone 01 84 82 19 50. Découverte, talent, les Trois Bodets, une voie à suivre. Pépinière de talent émergents et francophones, de 1947 à 1967, le théâtre des Trois Bodets a retrouvé son âme d'antan sous l'impulsion d'une équipe à l'œuvre depuis 5 ans. Avec ses traits juvéniles et ses cheveux péroxydés, effet de son nom d'artiste ne bout pas son plaisir à quelques minutes de sa toute première scène. L'excitation de se produire devant un vrai public dans le théâtre mythique des Trois Bodets dans le 18e qui a révélé quelques-uns des plus grands noms de la chanson française prend le dessus sur un trac qui semble à peine l'affecter. La salle est vraiment super, très confortable, le son est top, les balances audio se sont très bien passées, s'enthousiasme le jeune Tourangeau de 23 ans, on est hyper content d'être là. Il faut dire que l'accueil réservé par l'équipe des Trois Bodets a de quoi mettre à l'aise, on est là pour les artistes, on fait tout pour qu'ils se sentent bien, revendique Alice Vivier, la co-directrice de l'établissement. Mieux que les chouchouter avant leur premier concert, l'équipe veut surtout permettre de se constituer un entourage professionnel, précise-t-elle. D'ailleurs, des gens du milieu seront dans la salle, leur enchérie est faible. Suite à la réhabilitation du lieu par la ville de Paris en 2009, Alice Vivier et Olivier Poubelle ont repris sa direction en 2013 avec l'ambition de lui redonner les couleurs qui ont forgé sa réputation de découvreur de talent. Depuis 1947, l'année de son ouverture par le producteur Jacques Canetti, Brassens, Gréco, Brel, Vian, Bobby Lapointe ou encore Gainsbourg s'y sont produits avant de connaître le succès. On a voulu rester cohérent avec l'histoire du lieu en programmant des artistes peu connus, voire pas du tout connus, détaille Alice Vivier, tout en gardant un esprit qualitatif dans la programmation. En tout, près de 130 soirées et 2 à 3 interprètes par soir, majoritairement francophones, sont produits chaque année. D'autres événements ponctuels rythment l'agenda du théâtre, notamment un spectacle organisé en juillet par les artistes des Trois Baudets en hommage à Jacques Canetti intitulé La chanson des années 47 à 67, revisité. A 10 euros la place et 20 euros le pass annuel qui donne accès à tous les concerts, les mélomanes néophytes ou confirmés auraient tort de se priver. En photo ici, du haut de ses 23 ans, le jeune et faible qui n'a pas tremblé lors de sa première vraie scène en janvier dernier aux Trois Baudets. Il a régalé le public de ses textes poétiques aux sonorités tantôt pop, tantôt R&B, rythmées par un synthé très années 80 mais résolument moderne. 640, c'est le nombre de soirées Trois Baudets produites par le théâtre entre mars 2013 et décembre 2017. Le théâtre des Trois Baudets se trouve 64 boulevards de Clichy dans le 18e, renseignements au 01 42 62 33 33 ou sur lestroisbodets.com. Reconnaissance, première labellisation SMAC sous l'impulsion de la mairie de Paris et du ministère de la Culture, les Trois Baudets s'associent à Petit Bain dans le 13e et FGO Barbara dans le 18e pour former la première scène de musique actuelle SMAC parisienne. 2018 marque l'année de préfiguration de la SMAC pendant laquelle une résidence de création d'artistes sera mise en place ainsi que le projet Welcome donnant lieu à des actions en faveur des populations migrantes. Découverte, talent, les Trois Baudets, une voie à suivre. Pépinière de talent émergent et francophone de 1947 à 1967, le théâtre des Trois Baudets a retrouvé son âme d'antan sous l'impulsion d'une équipe à l'oeuvre depuis 5 ans. Avec ses traits juvéniles et ses cheveux péroxydés et faibles de son nom d'artiste ne boude pas son plaisir à quelques minutes de sa toute première scène. L'excitation de se produire devant un vrai public dans le théâtre mythique des Trois Baudets dans le 18e qui a révélé quelques-uns des plus grands noms de la chanson française prend le dessus sur un trac qui semble à peine l'affecter. La salle est vraiment super, très confortable, le son est top, les balances audio se sont très bien passées, s'enthousiasme le jeune Tourangeau de 23 ans. On est hyper content d'être là. Il faut dire que l'accueil réservé par l'équipe des Trois Baudets a de quoi mettre à l'aise. On est là pour les artistes, on fait tout pour qu'ils se sentent bien, revendique Alice Vivier, la co-directrice de l'établissement. Mieux que les chouchouter avant leur premier concert, l'équipe veut surtout les accompagner dans le lancement de leur carrière pour leur permettre de se constituer un entourage professionnel, précise-t-elle. D'ailleurs, des gens du milieu seront dans la salle, leur enchérie est faible. Suite à la réhabilitation du lieu par la ville de Paris en 2009, Alice Vivier et Olivier Poubelle ont repris sa direction en 2013 avec l'ambition de lui redonner les couleurs qui ont forgé sa réputation de découvreur de talent. Depuis 1947, l'année de son ouverture par le producteur Jacques Canetti, Brassens, Gréco, Brel, Vian, Bobby Lapointe ou encore Gainsbourg s'y sont produits avant de connaître le succès. On a voulu rester cohérent avec l'histoire du lieu en programmant des artistes peu connus voire pas du tout connus détaillent Alice Vivier tout en gardant un esprit qualitatif dans la programmation. En tout, près de 130 soirées et 2 à 3 interprètes par soir majoritairement francophones sont produits chaque année. D'autres événements ponctuels rythment l'agenda du théâtre notamment un spectacle organisé en juillet par les artistes des Trois Baudets en hommage à Jacques Canetti intitulé La chanson des années 47 à 67 revisité. A 10 euros la place et 20 euros le pass annuel qui donne accès à tous les concerts les mélomanes néophytes ou confirmés auraient tort de se priver. En photo ici du haut de ses 23 ans le jeune et faible qui n'a pas tremblé lors de sa première vraie scène en janvier dernier aux Trois Baudets il a régalé le public de ses textes poétiques aux sonorités tantôt pop tantôt R&B rythmées par un synthé 13 années 80 mais résolument moderne. 640 c'est le nombre de soirées Trois Baudets produites par le théâtre entre mars 2013 et décembre 2017. Le théâtre des Trois Baudets se trouve 64 boulevards de Clichy dans le 18ème renseignement au 01 42 62 33 33 ou sur lestroisbaudets.com Reconnaissance première labellisation SMAC sous l'impulsion de la mairie de Paris et du ministère de la culture les Trois Baudets s'associent à Petit Bain dans le 13ème et FGO Barbara dans le 18ème pour former la première scène de musique actuelle SMAC parisienne 2018 marque l'année de préfiguration de la SMAC pendant laquelle une résidence de création d'artistes sera mise en place ainsi que le projet Welcome donnant lieu à des actions en faveur des populations migrantes. Pédagogie une ferme urbaine pour se reconnecter à la nature faire découvrir ou redécouvrir le monde rural au petit et grand parisien c'est l'un des objectifs de cette première petite ferme intramuros sur les hauteurs du parc Kellerman dans le 13ème C'est intéressant pour les jeunes certains n'ont jamais vu de bestioles commentent un passant un bram au coeur c'est vrai qu'entre les brebis d'Oesson les chèvres naines les cinq poules du Sussex le dindon et ses trois dindes les lapins argentés le fauve de Bourgogne les enfants trouvent un support pédagogique stimulant à la ferme urbaine du parc Kellerman dans le 13ème sur 2300 m2 ils y découvrent les services écologiques rendus par chaque espèce fertilisation naturelle réduction du volume des déchets organiques et se sensibilisent également au bien-être animal s'agissant des surfaces d'abri des parcours en plein air et de la densité du cheptel on s'appuie sur les recommandations du bio explique Nathan coordinateur du dispositif pour la ville de Paris animation périscolaire à ses côtés trois jeunes en service civique formés pendant deux mois à la ferme de Paris dans le bois de Vincennes dans le 12ème proposent des animations lors des temps périscolaires Topaz futur soigneur Paloma aspirante vétérinaire et enfin Natacha diplômée d'urbanisme ils enseignent aux enfants du CE1 au CM2 les différences entre animaux d'élevage et sauvage parlent d'alimentation de développement durable une grande toile d'inspiration rupestre orne un des murs de la rotonde fruit du dernier atelier des élèves de l'école d'Isieux on ne bride pas la créativité d'où la présence d'une licorne sourit Topaz la chèvre en ville est le thème du jour si Youssef ne cesse de réclamer les moutons le reste du petit groupe suit avec intérêt les explications de Natacha tout le processus de digestion du ruminant est décrit le rôle du méthane ou celui du bonnet l'un des quatre estomacs de la chèvre puis on entre dans l'enclos les nourrir Binta baptise l'une des chèvres crème tandis que Jules Saint-Digne elle m'a léché la tête au moment de se quitter David tente est-ce qu'on peut avoir une chèvre chez soi le grand public est aussi accueilli les mercredis et samedis après-midi de nouvelles ouvertures de fermes pédagogiques sont prévues l'une dans le parc Suzanne Langlin printemps 2018 l'autre dans le square Binet dans le 18ème en 2019 plus d'informations aux 19 rues de la Poterne des Peupliers dans le 13ème ou sur le site paris.fr Biodiversité votre propre ruche les abeilles sont les garantes d'une biodiversité riche à la campagne comme en ville afin de favoriser l'implantation de ruchers la ville accompagne les propriétaires qui souhaitent développer des projets apicoles des démarches simplifiées pour faire de Paris une zone refuge pour les abeilles pour en savoir plus paris.fr patrimoine printemps des cimetières les cimetières de Paris peuvent se redécouvrir via l'histoire l'art le paysage le patrimoine la biodiversité le 26 mai la ville souhaite mettre en valeur ses lieux de recueillement intra et extra muraux au cours d'un événement gratuit et ouvert à toutes les formes artistiques photos musique et théâtre plus d'infos sur paris.fr animation kiosque à musique c'est lieu de fête pour la troisième année consécutive les 41 kiosques à musique de la ville de Paris accueillent à partir du 28 avril de nombreuses animations pour tous les publics issus du premier budget participatif kiosque en fête s'apprête à entamer une nouvelle saison riche en festivités plébiscité pour offrir de nouveaux lieux de convivialité dans les quartiers l'événement suscite depuis son lancement un véritable engouement avec plus de 700 animations organisées en 2016 et autant en 2017 rebelote en 2018 avec 41 kiosques pris d'assaut par les particuliers les associations les mairies d'arrondissement les conseils de quartier les établissements d'enseignement et gestionnaires d'équipements culturels ou les sportifs désireux de proposer des activités gratuites aucun des acteurs de l'événement n'est rémunéré par la ville et tous s'engagent à respecter la réglementation en matière de pollution sonore concerts, balles ateliers d'écriture activités gymniques méditations silencieuses jeux pour enfants la programmation devrait en offrir cette année encore pour tous les goûts la liste sera dévoilée le 18 avril sur paris.fr place de la nation dans le 11e et 12e le collectif d'habitants Vert Nation espère réunir pour sa part tous les amateurs de jardin autour d'un grand troc de plantes en musique pour la troisième année consécutive c'est une réussite avant la rénovation du kiosque je l'ignorais un peu il servait d'abri plus qu'autre chose confie Françoise Dubrana membre du collectif désormais il y a de l'électricité des chaises à disposition pour le public sous le kiosque l'ambiance est très différente même son de cloche au kiosque du square Monseigneur Mellet au pied des tours de la place des fêtes dans le 19e en photo ici c'est un plaisir d'occuper ce lieu beau et spacieux commente Agnès Pernet son collectif le cafet l'a investi plusieurs fois en 2017 tantôt pour y tenir un bal et des cours de danse tantôt pour des activités ludiques et artistiques ou encore pour un après-midi musical autour d'un grand curry de légumes le kiosque est un espace public nos animations se devaient d'être accueillantes et ouvertes à tous afin d'en faire un vrai lieu de vie du quartier ajoute-t-elle jusqu'à 300 personnes ont ainsi participé aux après-midi festifs de cafet Paris Tenue Retrouvez toute la programmation de ces kiosques en fête dès le 18 avril sur paris.fr Événement la philo au Beaux-Arts le 12 mai la nuit de la philosophie s'empare des Beaux-Arts de Paris 50 ans après mai 68 philosophes et artistes se côtoieront pour un face-à-face de performances les premiers selon un rythme très réglé des conférences toutes les demi-heures les seconds jouant sur le temps long de la nuit et ce dans tous les espaces disponibles des Beaux-Arts amphithéâtres ateliers salles de cours et chapelles plus d'infos sur le site www.nightofphilosophy tout attaché .com Portes ouvertes à la découverte des métiers d'art Les Journées Européennes des Métiers d'art L'EGEMA vous donne rendez-vous du 3 au 8 avril autour du thème Futur en transmission Comme chaque année le public est invité à partir à la découverte des métiers d'art à travers des portes ouvertes d'ateliers ou de centres de formation ainsi que des manifestations organisées partout en France et en Europe Rendez-vous sur le site journées-des-métiers-d'art tout attaché .fr Musique des vinyles inédits au Discaire Day La 8e édition du Discaire Day se tient cette année le samedi 21 avril A Paris près d'une cinquantaine de disquaires indépendants participent à l'événement qui met notamment à l'honneur des vinyles inédits Concerts Place Sainte-Marthe dans le 10e et dans de nombreuses salles de spectacle ou encore 7 de DJ devant certains magasins animeront la journée Le programme est à retrouver sur le site disquaireday.fr Aménagement Clichy-Batignolle le renouveau urbain Installé sur d'anciennes friches ferroviaires de 54 hectares l'éco-quartier Clichy-Batignolle dans le 17e réinvente l'architecture la nature et la mixité dans le respect des principes du développement durable urbain Au nord-ouest de Paris dans un vertigineux balai aérien des grues s'activent pour faire sortir de terre le secteur ouest avant dernière vague de livraison du projet Clichy-Batignolle dans le 17e D'ici à 2020 ce quartier devrait accueillir 7500 habitants et 12700 salariés redessinant la ville sans pour autant gommer les traces de son passé d'ancienne enclave ferroviaire Le projet lancé en 2001 répond à la politique de développement durable menée par la ville Élément unificateur du quartier le parc Martin Luther King épouse la ville avec ses allées qui prolongent les voies alentours En bordure les bâtiments qui flirtent à 50 mètres de haut avec les nuages conjuguent tous les visages de la ville la mixité fonctionnelle générationnelle et la règle dans ce quartier qui associe des logements privés sociaux et intermédiaires des bureaux pour 140 000 mètres carrés à des résidences étudiantes deux EHPAD établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes des crèches un foyer d'accueil médicalisé et des commerces un centre d'animation et un cinéma de cette salle composeront le pôle culturel prochainement rejoint par la Cité du Théâtre qui réunira l'Odéon Théâtre de l'Europe la Comédie française et le Conservatoire national supérieur d'art dramatique imaginé par Renzo Piano le nouveau palais de justice qui culmine à 160 mètres ouvrira courant avril avec ses toits ornés de jardins suspendus sa façade cristalline habillée de panneaux solaires il offre un bel exemple d'architecture innovante et durable il a d'ailleurs été récompensé par la prestigieuse équerre d'argent en novembre dernier en 2016 la ZAC a obtenu le label Ecoquartier ainsi qu'un financement européen pour la réalisation du premier Smart Grid parisien nouvelle étape dans la maîtrise de consommation et dans la réduction des émissions de carbone ici l'utilisation des énergies renouvelables et largement prisées comme le chauffage par géothermie procédé exploitant la chaleur du sous-sol qui va couvrir les besoins en chauffage et en eau chaude de 85% de la ZAC Clichy-Batignol expérimenté pour la première fois dans la capitale la collecte pneumatique à chemines et déchets par aspiration à 70 km heure grâce à des conduits souterrains jusqu'à un terminal cette innovation permet de diminuer le nombre de camions poubelles et répond à une autre ambition privilégier les méthodes de déplacement doux et les transports en commun avec la mise en place de nouvelles liaisons et prolongations tramway T3 et ligne 14 du métro la passerelle Teresa et le pont qui depuis le parc s'élance au-dessus des voies ferrées relieront prochainement les quartiers alentours pour rapprocher les riverains à l'image de la façon dont a été pensée toute la ZAC Clichy-Batignol 3400 logements dont 1700 logements sociaux au sein de cette future ZAC Clichy-Batignol 38 000 m² d'équipement public scolaire petite enfance et 140 000 m² de bureaux et 31 000 m² de commerce et de services un parc pour la biodiversité déployé à terme sur une dizaine d'hectares le parc Martin Luther King favorise la biodiversité en ville sans oublier l'aspect ludique on vient y admirer des ambiances végétales variées où chaque arbre a une ambition écologique 500 essences différentes recensées faune et flore se développent autour d'un fossé humide et d'un bassin biotope l'eau étant le fil conducteur de la physionomie du lieu les eaux de pluie sont récupérées et traitées dans le bassin biotope elles couvriront à terme 40% des besoins d'arrosage du parc promouvoir le vivre ensemble aujourd'hui ils sont environ 2600 habitants à y vivre plusieurs projets ont vu le jour dans l'éco-quartier afin de mélanger et rapprocher les futurs habitants et riverains actuels la maison du projet Clichy-Batignol les a associées à la conception de l'éco-quartier lors d'ateliers de concertation certains locataires se sont aussi regroupés en associations 16 Brondissette cofondée par Marie-Pierre Diéterlet œuvre pour que le vivre ensemble devienne une réalité à travers des actions autour de la mixité et du lien intergénérationnel fête des voisins repas partagés animations avec les pads architecture moderne et durable jouant avec les reflets du parc qui leur fait face les immeubles de la ZAC offrent une diversité architecturale contemporaine respectant les exigences environnementales de l'éco-quartier bien isolés et orientés lumineux grâce aux jeux de transparence les bâtiments tous bioclimatiques tendent vers la neutralité carbone avec des conceptions architecturales peu énergivores et impliquant l'utilisation d'énergie renouvelable les toitures sont optimisées pour l'installation de panneaux photovoltaïques ainsi que d'espaces végétalisés Alexis Michalik conteur d'histoire j'aime surprendre et tenir le spectateur en haleine depuis le porteur d'histoire pièce qu'il a écrite et mise en scène en 2011 Alexis Michalik connaît le succès sur les scènes théâtrales le cercle des illusionnistes en 2014 Edmond en 2016 dont il réalise actuellement le film et Antra Muros en 2017 pour la réouverture du théâtre 13 jardins des pièces toujours jouées à Paris et ailleurs mon pari c'est le pari populaire c'est aux abèses que le jeune Alexis passe son enfance puis son adolescence à proximité de la place de Clichy avant d'intégrer le conservatoire du 19ème et d'être reçu au centre national d'art dramatique aujourd'hui à 35 ans le comédien auteur-metteur en scène vit toujours au coeur d'un quartier populaire parisien populaire comme son théâtre j'essaie de faire un théâtre accessible à tout le monde au sens populaire de Shakespeare qui fait avancer l'intrigue de manière intelligente et surprenante crée des moments de poésie et amène à l'humour il faut dire que son père artiste peintre et sa mère traductrice de livres d'art l'ont très tôt emmené avec son jeune frère voir des pièces de théâtre des comédies musicales des films en plein air à la Villette sans oublier la visite chaque semaine à la bibliothèque municipale car à la maison il n'y avait pas la télévision comédien au théâtre à 18 ans il est dirigé par Irina Brooke au théâtre de Chaillot au cinéma et à la télévision acteur et co-auteur de la série Kabul Kitchen avant de passer à l'écriture Alexis aime raconter des histoires et transmettre dans lesquelles s'entrecroisent histoire avec un grand H et histoire avec un S fiction et fait divers rêve et imagination Alexis Michalik qui avoue s'ennuyer très vite dans la vie veut rendre ses pièces le moins ennuyeuses possible sa patte des mises en scène épurées sur des histoires très narratives portées par une troupe de comédiens formidables je fais un théâtre d'aventure on rentre dans une histoire et d'un coup un tourbillon nous emmène au bout du monde du théâtre signé Michalik rendez-vous pour le porteur d'histoire au théâtre des Béliers parisiens dans le 18ème le cercle des illusionnistes est en tournée Edmond est à retrouver au théâtre du Palais Royal dans le 1er enfin Tramuros se joue au théâtre de la Pépinière dans le 2ème Kiosque hommage place aux grandes femmes avec plus de 400 adresses promenez-vous au cœur de l'histoire de Paris dans les pas de femmes d'exception qui ont marqué le monde des sciences de la politique et des arts aujourd'hui 53% des parisiens sont des parisiennes pourtant peu de rues et de stations de métro portent leur nom malgré une nette évolution ces dernières années mais comment traverser le pont Mirabeau sans penser à Marie-Laurencin longer la rue Saint-Benoît sans évoquer Marguerite Duras se promener à Belleville sans songer à Casque d'or ou à Edith Piaf flâner qu'est Malaké sans imaginer la mansarde de Georges Sand les femmes sont partout à Paris et ont marqué le cours de son histoire la marquise de Pompadour à l'Elysée Louise Michel sur la barricade de Clignancourt Arletti au canal Saint-Martin et rue de Rémusat Madame de Sévigné dans sa carnavalette Olympe de Gouges rue Servandonie Sophie Germain et ses équations rue de Savoie Simone Signoret dans sa roulotte ancienne de librairie de la place Dauphine Anne Hidalgo première femme élue maire de Paris à l'hôtel de ville dans cet ouvrage en croise Barbara évoquant dans ses chansons ses appartements au 15 quai des Grands Augustins au 50 rue Vitruve et au 14 rue Rémusat Camille Claudel dans l'atelier de Rodin aux 182 rues de l'université Sylvia Montfort et son théâtre à côté du parc Brassens Françoise Dolto et sa maison verte 13 rue Méac ou encore Edith Piaf de la rue de Belleville au 67 boulevard Lannes sans oublier le Panthéon qui à ce jour abrite 4 grandes femmes Sophie Berthelot Marie Curie Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle Antoniause en attendant Simone Veil Elle c'est parisienne promenade à la rencontre des femmes d'exception un livre de Claire Lemonnier aux éditions Parigramme 300 pages 300 photos 15 cartes pour 18,90 euros Histoire chiffonnier de Paris le chiffon a longtemps servi à la fabrication du papier le chiffonnier était à la fois l'inquiétant rôdeur des nuits et l'agent indispensable des progrès de la société de l'hygiène des rues de Paris à l'administration des déchets l'historien Antoine Compagnon nous guide dans le Paris nocturne du 19e siècle les chiffonniers de Paris aux éditions Gallimard 512 pages 140 illustrations pour 32 euros danse sans frontières après avoir vécu sous la dictature des Khmer rouges une jeune cambodgienne rencontre Tata Lea grande danseuse Khmer qui lui transmet son savoir elle a fait voyager dans un monde magique à travers l'histoire vraie de Sophie-Lin Chim Chapirot l'auteur-illustrateur Pascal Lemaitre exprime la force de la résilience par les arts La fleur des marais aux éditions L'école des loisirs 36 pages 12,50 euros romance d'artistes Modigliani et Jeanne Hébuterne Marc et Bella Chagall Aragon et Elsa Triolet Paul et Nuch et Luar Picasso et Dora Mar Cocteau et Marais de Montmartre à Montparnasse retrouver le Paris des ateliers galeries, cafés et autres lieux dans lesquels ces couples d'artistes ont vécu leur passion L'amour fou à Paris 1920-1940 Arts et passions 8 couples légendaires de Dominique Marmi aux éditions Omnibus 208 pages pour 35 euros Paris vu d'ailleurs Le soir quotidien belge La baignade en plein air reste éphémère à Bruxelles Plusieurs citoyens demandent qu'un lieu soit aménagé de manière permanente A Paris on a réussi à créer une piscine le long de la Seine et dans le cadre des futurs Jeux Olympiques la ville de Paris a décidé d'organiser les compétitions en eau vive dans la Seine El Mundo quotidien espagnol Paris est désormais le siège du nouvel observatoire mondial de la pollution de l'air et va pouvoir recueillir et analyser les données sur la pollution atmosphérique dans les grandes métropoles Ce projet vise à renforcer la coopération multilatérale entre les villes et une meilleure prise en compte de leur politique dans la lutte contre la pollution de l'air Métro quotidien international Paris reste la ville la plus appréciée dans le monde d'après le dernier classement du cabinet GFK Londres conserve sa seconde place suivie par Sydney qui détrône New York plusieurs critères sont pris en compte notamment le rayonnement l'hébergement les transports publics la gentillesse des habitants les divertissements et la culture Pédagogie une ferme urbaine pour se reconnecter à la nature faire découvrir ou redécouvrir le monde rural aux petits et grands parisiens c'est l'un des objectifs de cette première petite ferme intramurose sur les hauteurs du parc Kellerman dans le 13ème C'est intéressant pour les jeunes certains n'ont jamais vu de bestioles comment un passant un bram au coeur c'est vrai qu'entre les brebis douessants les chèvres naines les cinq poules du sussex le dindon et ses trois dindes les lapins argentés le fauve de Bourgogne les enfants trouvent un support pédagogique stimulant à la ferme urbaine du parc Kellerman dans le 13ème sur 2300 m2 ils y découvrent les services écologiques rendus par chaque espèce fertilisation naturelle réduction du volume des déchets organiques et se sensibilisent également au bien-être animal s'agissant des surfaces d'abri des parcours en plein air et de la densité du cheptel on s'appuie sur les recommandations du bio explique Nathan coordinateur du dispositif pour la ville de Paris animation périscolaire à ses côtés trois jeunes en service civique formés pendant deux mois à la ferme de Paris dans le bois de Vincennes dans le 12ème propose des animations lors des temps périscolaires Topaz futur soigneur Paloma aspirante vétérinaire et enfin Natacha diplômée d'urbanisme ils enseignent aux enfants du CE1 au CM2 les différences entre animaux d'élevage et sauvage parle d'alimentation de développement durable une grande toile d'inspiration rupestre orne un des murs de la rotonde fruit du dernier atelier des élèves de l'école d'Isieux on ne bride pas la créativité d'où la présence d'une licorne sourit Topaz la chèvre en ville est le thème du jour si Youssef ne cesse de réclamer les moutons le reste du petit groupe suit avec intérêt les explications de Natacha tout le processus de digestion du ruminant est décrit le rôle du méthane ou celui du bonnet l'un des quatre estomacs de la chèvre puis on entre dans l'enclos les nourrir Binta baptise l'une des chèvres crème tandis que Jules s'indigne elle m'a léché la tête au moment de se quitter David tente est-ce qu'on peut avoir une chèvre chez soi ? midi après midi de nouvelles ouvertures de fermes pédagogiques sont prévues l'une dans le parc Suzanne Langlin dans le 15ème au printemps 2018 l'autre dans le square Binet dans le 18ème en 2019 plus d'informations aux 19 rues de la Poterne des Peupliers dans le 13ème ou sur le site paris.fr Biodiversité votre propre ruche les abeilles sont les garantes d'une biodiversité riche à la campagne comme en ville afin de favoriser l'implantation de ruchers la ville accompagne les propriétaires qui souhaitent développer des projets apicoles des démarches simplifiées pour faire de Paris une zone refuge pour les abeilles pour en savoir plus paris.fr patrimoine printemps des cimetières les cimetières de Paris peuvent se redécouvrir via l'histoire l'art le paysage le patrimoine la biodiversité le 26 mai la ville souhaite mettre en valeur ses lieux de recueillement intra et extra muraux secours d'un événement gratuit et ouvert à toutes les formes artistiques photos musique et théâtre plus d'infos sur paris.fr animation kiosque à musique c'est lieu de fête pour la troisième année consécutive les 41 kiosques à musique de la ville de Paris accueillent à partir du 28 avril de nombreuses animations pour tous les publics issus du premier budget participatif kiosque en fête s'apprête à entamer une nouvelle saison riche en festivités plébiscité pour offrir de nouveaux lieux de convivialité dans les quartiers l'événement suscite depuis son lancement un véritable engouement avec plus de 700 animations organisées en 2016 et autant en 2017 rebelote en 2018 avec 41 kiosques pris d'assaut par les particuliers les associations les mairies d'arrondissement les conseils de quartier les établissements d'enseignement et gestionnaires d'équipement culturel ou les sportifs désireux de proposer des activités gratuites aucun des acteurs de l'événement n'est rémunéré par la ville et tous s'engagent à respecter la réglementation en matière de pollution sonore concerts, balles ateliers d'écriture activités gymniques méditations silencieuses jeux pour enfants la programmation devrait en offrir cette année encore pour tous les goûts la liste sera dévoilée le 18 avril sur paris.fr place de la nation dans le 11e et 12e le collectif d'habitants Vert Nation espère réunir pour sa part tous les amateurs de jardin autour d'un grand troc de plantes en musique pour la troisième année consécutive c'est une réussite avant la rénovation du kiosque je l'ignorais un peu il servait d'abri plus qu'autre chose confie Françoise Dubrana membre du collectif désormais il y a de l'électricité des chaises à disposition pour le public sous le kiosque l'ambiance est très différente même son de cloche au kiosque du square Monseigneur Mellet au pied des tours de la place des fêtes dans le 19e en photo ici c'est un plaisir d'occuper ce lieu beau et spacieux commente Agnès Pernet son collectif le cafet l'a investi plusieurs fois en 2017 tantôt pour y tenir un bal et des cours de danse tantôt pour des activités ludiques et artistiques ou encore pour un après-midi musical autour d'un grand curry de légumes le kiosque est un espace public nos animations se devaient d'être accueillantes et ouvertes à tous afin d'en faire un vrai lieu de vie du quartier ajoute-t-elle jusqu'à 300 personnes ont ainsi participé aux après-midi festifs de cafet Paris Tenue retrouvez toute la programmation de ces kiosques en fête dès le 18 avril sur paris.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada